Hello Youtube, aujourd'hui c'est Tchotchop et je vais vous donner des petits conseils Comment survivre à cet univers qui est complètement dur et terrible avec vous Alors je pense qu'à ce stade de ce jeu, si vous regardez le tuto après avoir commencé à jouer Ou si vous regardez le tuto avant de commencer à jouer Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui est une vraie simulation et qui va être un vrai casse-tête avec vous Dans cette vidéo, vous n'allez pas voir énormément de choses, mis à part du paysage Ça va être plutôt ma voix qui va vous guider via quelques conseils sur ce que vous devez impérativement faire Si vous voulez survivre dans ce milieu là Alors, quand vous vous déplacez, ayez toujours, toujours, toujours mangé et dormi Avant de faire une longue expédition Comme vous le constate en bas, je fais exprès de maintenir ces icônes Vous voyez que j'ai faim, vous voyez que je n'ai pas assez dormi C'est en tout cas pas le moment auquel je vais faire une expédition Parce que dans un moment, ma barre d'endurance va commencer à se réduire Elle sera de plus en plus petite Mon personnage sera de plus en plus faible et fragile Et au moindre coût, il aura plus facilement des blessures Donc il faut vraiment toujours dormir et manger avant de partir en expédition Et faire une quête, quelle qu'elle soit Ensuite, l'autre point qui est très important Pour survivre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Ah, je joue à Kingdom, j'ai trop envie d'aller faire des champs de bataille D'aller attaquer des gens, etc, etc Dans Kingdom, avoir 3 ennemis face à vous Vous allez commencer le jeu C'est comme si vous aviez une armée C'est ce que j'ai dit beaucoup pendant mes lives Pour ceux qui les suivent Donc Kingdom, battre un ennemi Ça correspond à battre à peu près 50 ennemis Dans un jeu comme Skyrim Si ce n'est plus à plus En fait, finalement Quand vous allez gagner un combat Contre un ennemi qui va vous attaquer Un bandit Ou Ou je ne sais pas Un garde Ou un soldat D'une faction adverse Ou un ennemi que vous allez avoir pendant une quête Le simple fait de gagner le combat Ça va être déjà une adrénaline énorme Et vous aurez vraiment la sensation de satiété de combat Tellement que ça aurait été dur pour vous Parce que c'est des combats qui sont extrêmement réalistes Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est que si vous vous faites attaquer par deux bandits Alors, vous venez de commencer le jeu Et quand je dis de commencer le jeu, pour moi 30 heures de jeu, c'est commencer le jeu Pour moi, quelqu'un qui peut se permettre de faire deux personnes en même temps Ou trois personnes en même temps C'est déjà quelqu'un qui a entre 40 et 50 heures de jeu Et puis commence vraiment à maîtriser Il y a déjà des atouts Et même Et même Si je suis à être pointueux, je dirais même 80 heures de jeu Parce que Pour faire deux Quand je dis de faire deux personnes C'est deux personnes à la fois sans problème Parce que vous allez peut-être faire deux personnes à la fois Avec 30 heures de jeu Mais vous allez vraiment galérer Vous allez prendre des risques inutiles Comme imaginez-vous, dans la vraie vie Vous vous battez à un contre deux Vous savez que vous partez perdant de base Sauf si vous êtes un expert Et dans le jeu, c'est la même chose Si vous êtes un expert, vous avez les atouts Vous avez les armes Vous avez les points de talent Avec les bons niveaux, etc. Là, vous allez pouvoir faire des passes en même temps Donc quand vous avez deux personnes Qui arrivent sur vous En embuscade Qu'est-ce que vous faites ? Fuyez Fuyez Mais ne fuyez pas trop droit Pas tout droit Comme si vous voulez juste couvrir tout droit Parce que lui, il va vous suivre pendant longtemps Essayez de faire des petits sols Des petits slalums Entre la forêt Entre les buissons Pour qu'il perde la vision De votre personnage Parce que oui S'il perde la vision de votre personnage Il va vous chercher Imaginons Là, il y a un ennemi Imaginons, voilà Juste on fait une petite simulation L'ennemi qui est là derrière moi Qui court Tac Moi, je suis là On part de là Lui, il arrive de là-bas Alors moi, au lieu de continuer Et suivre la route Imaginons, tac Là, je tourne Et hop Je tourne dans les buissons Je passe par là Il va continuer à me suivre Et là, je repasse là Tac, tac, tac Et je retourne dans les buissons Pour ressortir sur la route Et je continue tout droit Et je vais revenir ici Vraiment, c'est une petite astuce Que je vous conseille Pourquoi fuir ? Parce que si vous commencez le chemin Et puis vous attaquez à deux gars Vous allez 9 fois sur 10 perdre Sauf si c'est vraiment Des ennemis qui sont faibles Qui sont Pour moi, le cas typique C'est un ennemi Avec un gourdin Et l'autre à l'arc Là, à la limite Vous pouvez vous faire les deux À la limite Là, vous pourrez vous faire les deux Par contre Si c'est deux gardes Avec des haches Avec des armures Des coupes de mailles Ou des bandits Avec des haches Ou des épées Ça va être très difficile pour vous Et je ne parle même pas de 3 Si vous êtes Il m'arrivait à moi D'attaquer un camp de mercenaires à 3 J'avais le bouclier La grosse armure en plate J'avais la totale Ils m'ont défoncé Je n'ai même pas réussi à parer La moindre attaque Ça a été Le grand gangbang Voilà Donc ça, c'est pour tout ce qui est Survivalité Par rapport à un combat Ensuite Essayez de tout le temps Suivre la route Alors oui Des fois, vous prenez le risque Des embuscades Mais vous prenez aussi Vous évitez les risques De chute Les risques De full banc de cheville Les risques De membres cassés Parce que vous voyez Par exemple, moi J'aime beaucoup monter comme ça Les montagnes Etc Mais il faut savoir Que vous êtes plus enclin A vous fouler la cheville A vous casser une jambe Etc Etc Et puis ensuite Votre personnage Il va se retrouver Au... Pas loin de son foyer Avec une jambe cassée Vous aurez peut-être Vous serez peut-être En situation de faim En situation de fatigue Vous allez plus lentement Et vous avez une embuscade Et voilà Donc mieux vaut Fuir une embuscade Ou affronter une embuscade Si c'est une personne Très bien L'engager le combat En ayant les deux Les deux jambes En bon état Et les autres membres En bon état Que Être en train de fuir Contre un gars Avec les deux jambes Ou les chouilles pétées Et avec des saignements Ou je ne sais quoi Parce que vous avez fait Le fou comme moi Qui est tout le temps Je suis tout le temps Ça vous verrez Dans mes lives Je fais tout le temps ça Je prends comme ça Les montagnes Et bim Une blessure Ça arrive très rapidement Donc restez Toujours sur la route Essayez vraiment De privilégier La diplomatie Tant que vous le pouvez Je vous donne un exemple Si maintenant Vous voyez un garde Et il vous demande De vous rendre Il vous s'écrit L'option Réédition S'il vous plaît Ah bah ça Ce sera Le petit clin d'oeil Pendant ma vidéo J'ai un follow En plein milieu Ma vidéo YouTube Ce sera la petite blague Et du coup S'il dit Ah réédition Si le garde Vous dit ça C'est pas forcément Que vous avez une amende C'est peut-être Qu'il veut juste Simplement Vous fouiller Donc vous faites juste La combinaison Pour vous rendre Il va vous fouiller Il va avoir une phase De dialogue Et c'est tout Il y a des gens Qui sont tués bêtement Parce qu'ils commencent A fuir le garde Puis le garde Qui fuit C'est pas un garde Qui va occorrer après C'est tout L'armée Qui va occorrer après Et là je vous dis Sincèrement Pour les fuir Un groupe de 10 gars Ça va être compliqué Après vous ne pouvez plus Retourner à la ville Etc Parce que Vous avez été trop vite Donc si un garde Vous dit Rendez-vous Ok Des fois Ça arrive Qu'il dise ça En fait Je veux juste Vous fouiller Il faut être Voilà Parce qu'il faut savoir Que si vous avez une conscience Dans le jeu Vous savez ce que vous avez fait Si vous avez essayé Tuer quelqu'un Ou voler la mauvaise personne Vous savez Que si le garde Il vient vers vous Pour ça Que vous aurez fait cette erreur Donc c'est très important De pas paniquer tout de suite Si un garde vient vers vous Vous dites Ok je me rends Ça ça rentre dans le cadre De la survivre Pourquoi Parce qu'il y a des gens Qui sont tués bêtement A cause de ça Il y a un garde Qui vient vers eux Ah il panique Et tout Pourquoi il veut que je me rende Ah mais j'ai peut-être Fait une connerie Et tout Non T'as pas fait de connerie T'inquiète pas Il veut juste Te fouiller Ça 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 arrive souvent Ensuite l'autre chose importante Pour Pour la survie Essayez De toujours Partir avec Un minimum Doré alimentaire Important Un petit Un petit poulet Un peu de tout Pas tout la même chose Parce que sinon Ça va périmer A exactement la même vitesse Manger régulièrement Comme je vous le dis tout le temps Dès que vous pouvez manger Manger Vraiment Oubliez pas Évitez de bordre de l'alcool Parce que si vous êtes sous Et puis que vous croisez En buscade Vous allez pas courir Vous allez rien faire Vous voyez là mes pieds Ils sont déjà fatigués En force de monter Et descendre la montagne C'est exactement ce que je vous disais Ensuite L'autre point Qui est aussi Très important Dans le domaine De la survie C'est De toujours avoir Des bandages sur soi Il y a des gens Qui ont jamais de bandages Sur eux Les bandages C'est ce qui va vous permettre De stopper les hémorragies Voilà Donc si vous ne stoppez pas Une hémorragie Vous allez vous vider De votre sang littéralement Et Vous allez très vite mourir Et la mort dans ce jeu Vous savez ce que c'est C'est synonyme Ultime Que j'ai déjà dit Dans le truc De la sauvegarde C'est toujours avoir Une ou deux bouteilles De schnapps En réserve Contrôlez quand vous avez Sauvegardé la dernière fois Vous buvez une petite bouteille De schnapps Donc vous sauvegardez Bon ça fait 2-3 heures Vous voulez tenter un petit truc Vous buvez votre bouteille De schnapps Si vous mourrez Vous revenez en arrière Et la survivalité Elle est encore mieux C'est que Vous vous en foutez De crever Et c'est très important Pour vous Après Il faut savoir Que dans ce jeu Vous pouvez vraiment Faire en sorte D'éviter les embuscades Et les ennemis En passant par des Terrains plats Vous voyez des plaines Calmes au fond Si vous traversez Une plaine comme ça Vous verrez au loin Les ennemis Qui vont arriver Donc Faudra C'est pas là Où vous allez risquer Grand chose Voilà C'était quelques petits conseils Que je vais vous donner Sur la survivalité Et encore plein de petites astuces Que je pourrais vous donner Maintenant J'ai voulu Surtout M'orienter Sur Des points Très importants Pour moi Que des gens Ont des fois tendance A oublier Et Et Sur les autres points Bah j'en parlerai peut-être Sur d'autres vidéos Mais pour moi Je préfère déjà Vous appliquer ces conseils Evidemment il y a certaines personnes Que ce tutoriel Ne servira à rien Parce qu'elles connaîtront déjà Tout ça Mais ça c'est vraiment Déjà pour les débutants Pour ceux qui vont commencer le jeu Et pour éviter qu'ils fassent Des erreurs inutiles Et qu'ils soient frustrés C'est comme ça Que je vous recommande De prendre Votre habitude de jeu Dès les premières heures Voilà Merci beaucoup C'est avec Chochop Comme d'habitude N'oubliez pas De faire un petit tour Sur ma page de Twitch Et d'aller Lâcher un petit follow Pour me soutenir les amis Et moi C'est avec un gros plaisir Que je vous fais une bise Et que je vous dis A tout bientôt